La Cour suprême du Royaume-Uni a rendu son jugement. Theresa May ne pourra pas retirer la Grande-Bretagne de l'Union Européenne sans consulter le Parlement. La première ministre britannique Theresa May est critiquée par les membres de son propre parti pour sa stratégie du Brexit. A cet égard, certains législateurs du Parti conservateur semblent être d'accord avec l'opposition. Six membres du Parti conservateur se sont unis pour obliger la première ministre britannique à publier un document officiel énumérant ses principaux objectifs de négociation, cette exigence pouvant compromettre les pourparlers sur le retrait de l'Union Européenne. L'objectif clé de cette révolte des Tories est de s'assurer que Theresa May rende des comptes au Parlement et garantisse la conclusion d'un accord commercial post-Brexit avec l'Union Européenne. Le soi-disant livre blanc permettrait aux législateurs d'aducir la stratégie de sortie de Theresa May. L'ex-ministre du Commerce et députée du Parti conservateur Anna Soubry a déclaré « Je voudrais que le livre blanc puisse être discuté. La réalité est telle que nous avons quitté le marché unique et renoncé à la libre circulation des personnes sans aucun débat ni vote à ce sujet. » La résistance s'est manifestée quelques heures après la décision de la Cour suprême. Le Parti travailliste n'a pas tardé à critiquer la leader du Parti conservateur. Car Starmer, porte-parole en matière de Brexit du côté du Parti travailliste, envisage de réécrire le projet de loi pour obliger Theresa May à publier son plan du Brexit. « La première ministre a eu tort de négliger le rôle du Parlement », a-t-il déclaré. « Nous chercherons à apporter des modifications pour assurer un examen adéquat et garantir la responsabilité tout au long du processus. Cela commence par un livre blanc ou un plan. » Avec seulement 16 représentants à la Chambre des communes, une petite rébellion de son côté pourrait facilement faire pencher la balance en sa défaveur. Cela lui rappellerait que le Brexit n'est pas totalement sous son contrôle », a-t-il ajouté. L'année dernière, le Parlement a accepté de forcer Theresa May à publier son plan pour le Brexit avant que l'article 50 ne soit activé. Toutefois, le ministre du Brexit David Davis a fait noter que le plan du Brexit serait dévoilé en février. Il ne nous reste plus qu'à attendre la suite des événements. Merci de votre attention. À la prochaine.